Alors réussir à approcher suffisamment près les animaux pour bien les photographier c'est clairement pour moi la chose la plus importante en photographie animalière et c'est bien avant le choix du matériel car même si vous avez un appareil photo à 5000 euros mais que vous n'êtes pas capable d'approcher vos sujets, vous n'arriverez jamais à faire de belles photos. Et malheureusement c'est un aspect qui je trouve est très souvent négligé par les personnes débutant en photo animalière, c'est pourquoi je vais vous expliquer comment bien vous camoufler pour devenir invisible dans la nature et les bonnes pratiques à mettre en place. Alors pour ne pas rendre cette vidéo trop longue et trop complexe on va aborder dans celle-ci la partie théorie et on verra dans une deuxième vidéo la partie pratique avec toutes les affaires de camouflage que je vous recommande et comment les utiliser sur le terrain. Allez c'est parti, déjà la première chose à comprendre et qui va faire une énorme différence sur votre réussite c'est que les animaux sauvages ont une façon d'expérimenter leur environnement qui est totalement différent de la nôtre. Là où nous les êtres humains on va principalement se baser sur notre vue pour évoluer dans notre environnement, chez les animaux c'est clairement le sens qui est le moins développé surtout chez les mammifères. Dans cette vidéo je vais mettre de côté les oiseaux et notamment les rapaces car ils ont au contraire une excellente vue donc c'est une approche totalement différente des mammifères. Mais chez les mammifères c'est l'ouïe et surtout l'odorat qui sont le plus développés et de très loin donc avant même de choisir la couleur ou le motif des vêtements de camouflage que vous allez utiliser il va surtout falloir réfléchir en priorité à comment contrer ces deux sens. Alors pour le bruit c'est assez simple si on fait suffisamment attention à comment on va bouger dans la nature et mon conseil lorsque vous marchez faites le toujours très lentement et surtout faites attention à où vous allez poser les pieds car la moindre branche qui craque peut être associé à un danger pour les animaux. Alors bien évidemment coupez la sonnerie de votre téléphone et même le mode vibreur qui peut faire aussi beaucoup de bruit et parler à voix basse si vous êtes accompagné de quelqu'un. Également très important ne portez pas des vêtements qui vont faire du bruit lorsque vous allez bouger et que vos bras vont frotter contre votre corps. C'est souvent le cas avec les vestes un peu techniques qui sont fabriquées dans des tissus synthétiques et ce bruit de frottement il peut être vraiment détecté à plusieurs mètres par les animaux sauvages. Faites également très attention au bruit de votre appareil photo donc retirer dans les réglages tous les bips comme la validation de la mise au point et si vous avez un réflexe numérique vous pouvez également acheter dans le commerce des housses anti bruit qui permettent d'atténuer le claquement du miroir qui s'ouvre et qui se referme mais le mieux c'est clairement d'avoir un hybride numérique car ils ont un mode de déclenchement qui est totalement silencieux. Et par expérience je sais que les renards peuvent entendre le bruit du déclencheur de très loin donc vraiment ne négligez pas ce point et faites très attention au bruit lorsque vous êtes en pleine nature. Par contre pour l'odeur ça va être beaucoup plus compliqué à camoufler car ce sens est extrêmement développé chez la plupart des mammifères et certains animaux sont même capables de sentir une odeur étrangère à plusieurs centaines de mètres. Déjà la première chose à faire c'est de proscrire totalement tout ce qui est odeur artificielle donc ça va être par exemple le parfum, le déodorant, le gel pour les cheveux ou bien l'odeur de cigarette si vous fumez. Pour les mêmes raisons évitez forcément d'utiliser du gel ou du shampoing si vous vous douchez le jour de votre sortie photo et moi je vous conseille même de vous laver uniquement à l'eau claire pendant 1 à 3 jours avant pour éliminer un maximum d'odeur artificielle sur votre peau. Alors si l'hygiène est un sujet sensible pour vous et que faire ça est impossible je sais qu'il existe dans le commerce des savons sans odeur ou qui imitent les odeurs de la nature. C'est des produits qui sont notamment utilisés par certains chasseurs mais comme je n'en ai jamais utilisé et testé je peux pas vous dire si ça fonctionne vraiment. Une autre odeur à laquelle on ne pense pas forcément c'est celle de l'essence. N'allez jamais faire le plein de carburant avant une sortie photo car vous allez avoir plein d'essence sur vos doigts et sur vos chaussures et c'est une odeur qui est vraiment très agressive pour les animaux. Et enfin je vous conseille également d'avoir une tenue spécialement dédiée à la photographie animalière que vous ne laverez jamais car les lessives du commerce sont des parfums artificiels très prononcés et surtout le gros problème de ces lessives c'est qu'il y a des agents azurants dans leur composition qui sont des produits utilisés afin de faire briller les vêtements et les rendre visuellement plus éclatants. Le problème c'est que ces molécules absorbent les ultraviolets et vont ensuite émettre cette énergie par fluorescence que les animaux sont capables de voir alors que c'est totalement invisible pour l'oeil humain. C'est un peu comme les veilleuses pour enfants qui brillent la nuit en gros vous pensez être totalement invisible dans la nature et en fait pour les animaux vous brillez comme un sapin de noël. Et également essayez de garder si possible cette tenue dédiée à la photographie en dehors de la maison car si vous la laissez à l'intérieur de chez vous le tissu va s'imbiber des odeurs de votre intérieur comme celle de la cuisine par exemple. Le mieux est de la mettre dans un sac et de la stocker sur le balcon ou dans le jardin à l'abri de la pluie et en plus ça a l'avantage que ça va permettre aux vêtements de s'imbiber des odeurs de l'extérieur. Alors je sais qu'il y a également beaucoup de chasseurs et de photographes qui aiment bien mettre des feuilles ou de la mousse dans ce sac pour imbiber encore plus les tissus des odeurs de la forêt et en gros plus la tenue va puer la nature on va dire plus ce sera efficace. Allez maintenant on passe à la vue des animaux et comme je l'ai dit en introduction les mammifères n'ont pas forcément une très bonne vision donc c'est souvent le sens le plus simple à contrer. Alors bien évidemment ça va dépendre de l'espèce mais généralement les animaux vont surtout détecter en premier les différences de contraste donc par exemple la couleur de la peau si vous vous cachez dans une zone sombre ou bien des vêtements noirs si vous photographiez dans la neige. Là par exemple si vous me regardez j'ai un tee shirt qui est blanc sur un arrière-plan qui est noir et donc ça c'est une différence de contraste très importante que les animaux vont réussir à détecter facilement. Et surtout la plus grande alerte pour eux c'est clairement la forme humaine en forme de A car ils sont devenus hyper craintifs de l'homme à cause notamment des milliers d'années de chasse c'est donc pour ça qu'il faut utiliser des affaires qui permettent de casser cette forme. Faites également attention lorsque vous êtes dans la nature de ne pas faire des mouvements trop brusques ou trop brutaux car pour les animaux un mouvement brusque est souvent associé à un prédateur qui surgit de nulle part donc c'est le meilleur moyen de le faire fuir. Et enfin on pense souvent que la couleur des vêtements de camouflage a une grande importance mais ce n'est pas forcément vrai car ça a été prouvé scientifiquement que les animaux ont une capacité à discerner les couleurs beaucoup moins importantes que les humains et qu'ils ne voient pas du tout la même chose que nous c'est pour ça que je vous en parle vraiment en dernier. Déjà je vais démonter un mythe la couleur verte ou la couleur kaki ne sont pas les plus efficaces pour se cacher des animaux car ce sont des couleurs qui le distingue généralement très facilement et moi je vous conseille plutôt de choisir des vêtements dans des teintes marron ou marron gris qui sont beaucoup plus efficaces. Alors je pense que ce mythe vient des tenues de camouflage militaire qui sont souvent vertes mais le but en photo animaire c'est de se cacher des animaux pas des humains donc oublier les teintes vertes. D'ailleurs c'est assez logique si on y pense car si la couleur verte était si bien pour se camoufler des animaux tous les animaux de proie comme le sanglier le chevreuil ou le lapin auraient adopté un pelage vert au cours de leurs milliers d'années d'évolution pour survivre aux prédateurs or ce n'est pas du tout le cas car ils sont tous marron ou marron gris. Après bien évidemment ça va aussi dépendre de la saison à laquelle vous allez photographier si par exemple vous êtes en printemps et que tout est vert dans la nature ça vaut peut-être le coup d'utiliser des habits avec un peu plus de vert qu'en automne mais une base de 20% de vert et 80% de marron est pas mal je trouve. Par contre évitez les vêtements bleus car d'après les scientifiques c'est une couleur que la plupart des animaux détectent assez facilement dans la nature. Et pour l'anecdote il semblerait que l'orange soit une couleur que la plupart des animaux sont incapables de voir et qui leur apparaît gris c'est pour ça que les chasseurs portent des vestes oranges car pour des questions de sécurité c'est une couleur qui est très visible par les humains mais qui passe totalement inaperçu pour les animaux. Alors il y a plein d'autres choses à prendre en compte pour déjouer la vue des animaux notamment le choix des motifs que vous allez utiliser sur vos habits et pour ne pas rendre cette vidéo trop indigeste je vous parle de tout ça dans l'article complémentaire qui est lié à cet épisode et si ça vous intéresse il vous suffit de cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite pour le lire. Une autre astuce hyper intéressante si vous avez réussi à approcher un animal et que vous rendez compte que l'animal regarde dans votre direction et bien l'astuce consiste à venir fermer un de votre oeil ou bien à cacher un de votre oeil. Pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que dans la nature la très grande majorité des prédateurs comme le loup ou le lynx vont avoir les yeux en face tandis que les animaux de proie vont plutôt avoir les yeux sur les côtés donc si un animal de proie comme un cheval ou un cerf voit deux yeux côte à côte qui le fixe il pourrait prendre ça pour un prédateur et donc l'astuce de venir cacher un de votre oeil va vous permettre éventuellement de rassurer l'animal et de continuer votre séance photo. Et maintenant qu'on a vu la théorie on va passer à la pratique puisque je vais vous présenter les affaires de camouflage que j'utilise pour la photo animalière et ça se passe sur l'autre vidéo que je viens de publier en même temps que celle ci il vous suffit de cliquer sur la vignette à ma gauche pour y accéder directement et si vous aimeriez progresser en animalier et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous pouvez également télécharger mes guides pdf gratuits en cliquant sur la vignette qui se trouve juste au dessus en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo